La MRC des Mascoutins vous invite à découvrir la grande région de Saint-Diacynthe. Ses attraits, ses événements, ses nouveautés. Salut tout le monde, vous êtes à l'écoute de Sortie Mascoutin. Cette semaine à l'émission, je me rends au canard du village déguster une rillette de canard qui a l'air délicieux. Je vous présente aussi Karine Fuglème, une artiste qui est en exposition au Centre d'expression et on s'en va s'enfermer dans une pièce. Et on tente d'en sortir puisqu'on va être à emprise. Une nouveauté de la région du centre-ville de Saint-Diacynthe. Tout ça maintenant à Sortie Mascoutin. C'est parti. Salut tout le monde, on est au Centre-ville de Saint-Diacynthe pour vous présenter aujourd'hui notre toute première découverte de cette troisième saison de Sortie Mascoutin. Et c'est l'emprise, aventure immersive. C'est quoi l'emprise? L'emprise, on va se faire enfermer dans une pièce et on va tenter d'en sortir en utilisant seulement les indices qui se trouvent autour de nous. J'ai vraiment hâte d'essayer ça, toi? J'ai bien hâte de voir si on va sortir. Non, c'est parti. Ok, Luc, on va s'en va aussi. Marie-Bernard, bonjour. Bonjour, Catherine. Merci de nous accueillir ici. Ça fait longtemps. Oui, un petit râteau sur les bords d'école. Bien, bienvenue. Oui, Catherine. J'adore ça. Je trouve ça vraiment génial parce que, bon, c'est pas une franchise ici en prise. C'est vraiment toutes tes idées. Chacune des pièces a été conçue par toi. C'est quoi le processus de création? Tu sais, qu'est-ce qui te donne des idées? Où tu te dis, je vais faire une salle de classe ou une prison ou une salle de police? Dans un premier temps, on a surtout commencé à sortir un peu, à aller voir ce qui se faisait en jeu d'évasion. Et je me disais toujours, si je devais en faire un, je ne ferais pas ça comme ça ou pas ça comme ça. Et c'est un peu comme ça qu'on a monté l'emprise. C'est de prendre le meilleur de ce qui nous plaisait. On a vraiment monté nos scénarios en fonction des thèmes et des choses qui nous plaisaient. On a toute cette petite fibre-là au niveau de la compétition à l'intérieur de nous. Pour nous, l'important, c'était vraiment d'axer sur le plaisir des gens. Ce n'est pas grave si les gens ne réussissent pas tant qu'ils ont eu du plaisir et qu'ils sortent d'ici contents et heureux. On va avoir un total de cinq scénarios qui vont être en opération. Suite à ça, après 18 à 24 mois, on va renouveler chaque scénario. Et là, on est en train justement d'évaluer différentes possibilités d'expansion. Parce que pour nous, c'est un peu… on trouverait ça triste. On s'attache à nos scénarios comme la retenue. C'est tellement un beau scénario de fun. Et à mon oeil, à moi, il est parfait. Il ne peut pas être mieux que ça. On va jouer dans tous les types d'intelligence. Patrick, je trouve ça vraiment génial de te voir parler de ta passion avec autant d'étoiles dans les yeux. C'est beau à voir, de voir qu'un gars d'ici a décidé de se partir en entreprise. Je te souhaite plein de belles années à tenir avec Emprise. Merci beaucoup. OK, c'est l'heure de s'évader d'une pièce. On a choisi la pièce. C'est laquelle? Puis la prison. On a 20 minutes pour s'échapper. J'espère qu'on va être capables. C'est ça qu'on va être capables. Moi, j'ai confiance. J'ai vraiment confiance qu'on va être capables. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Moi aussi. C'est parti. Moi, sincèrement, je suis vraiment stressée. Moi, en fait, je suis vraiment pas stressée. J'ai assez confiance dans mes incapacités, pour vrai. J'ai un bon truc. Tout ce que je trouve dans la pièce, je le dis. Je fouille en dessous. Des trucs en haut, des trucs. Je lève les objets. Et dès que je trouve quelque chose, je l'ai. Puis ça va marcher. Moi, mon truc à moi, je vais laisser Catherine faire pas mal toute la job. Puis je vais m'en sortir en aillant le mérite. C'est pas mal ça, ma stratégie. Oui, je pense que je suis prête. Ah! Moi, je me sens quand même assez prêt. Oui, ça devrait bien aller. Ah! Parfait. Tu peux se donner ça? Ah! Parce que ça, ici, ça se trouve comment? Ça va être une autre clé. Là, on a essayé de trouver comment sortir de notre cellule. Puis on trouve pas. Ha! On l'aurait semblé, nous, madame. On est là. Il reste 17 minutes. On part un indice. Non. Mais là, ils sont où, les clés? Ils peuvent être n'importe où, là? Les prisonniers sont soupçonnés d'avoir dérobé le disque grouille qu'on a la preuve. Regarde, as-tu un mot de quatre lettres que tu vois les portes? Je te rends compte de ma main dans le temps. Fais-tu amour ou quoi? Il ne reste pas beaucoup de temps pour ce qu'on a fait. Je me sens stressée, on n'avance pas en tout, on n'est vraiment pas bon. On n'est pas si peu Catherine, change ton attitude! Change ton attitude, j'ai dit change ton attitude! Arrête de crier Catherine! Catherine crie pour moi, pauvre! Cinq milliards d'hommes dans un vaisseau! Ok, go, 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 là! Ok! Oh yeah! Yes, yes, yes! Yes! Ouf! On se remet tranquillement nos émotions! Oui, ça a été 20 minutes d'adrénaline assez intense, hein? Oui, c'était adrénaline pure, mais une chance que Patrick était là! Oui, hein? Merci! Je me trouvais tellement confiant au début, c'était... C'est ça! Ah! C'est ça! C'est ça qui est ça, finalement! On est-tu sortis ou on n'est pas sortis? On est sortis! On est sortis! Oui! On a vraiment trippé pour vrai, c'était vraiment bien fait. J'ai adoré, moi c'est sûr que je reviens en famille, entre amis, puis je vous le conseille. On le conseille à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, parce que ça vaut la peine, on vient en prise puis on vient en profiter. Oui! On va peut-être se recroiser ici. Merci Patrick, encore! Ça me fait plaisir! Merci beaucoup! Merci beaucoup! On est très chanceux ici, en région, à Saint-Hyacinthe, parce qu'on a une artiste qui est là, cet été, en exposition, jusqu'au 13 août, à Expression, au Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe. Et on la reçoit aujourd'hui à sortie mascoutaine. Carélie Fuglen, bonjour! Bonjour! Tu veux être en exposition au Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe pour tes œuvres, ton exposition Conditions existantes. Tu y présentes une vingtaine d'œuvres des dernières années, mais même des œuvres inédites. Et tu proposes aux personnes qui entrent à l'exposition de considérer le lieu comme un filtre avec le monde extérieur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est juste de faire une idée très simple pour avoir... pour contempler l'expérience du lieu. Mais pour moi, c'est une idée pour donner l'idée de rester calme et d'être là et se ralentir un peu. Vous exposez des dessins, des installations, des sculptures, des photographies. Avez-vous toujours pratiqué plusieurs formes d'art? Oui! Je fais n'importe quoi pour faire réaliser mes idées. Pour quelqu'un qui visite l'expo ou des expos, tu sais, il ne faut pas penser à ce que je regarde. C'est aussi juste pour avoir une expérience avec l'œuvre soi-même sans avoir des idées préconçues. Préconçues. Vous avez exposé un peu partout au Canada où vous vous promenez. Est-ce que de ville en ville, la perception de l'art change? Je crois que oui. Spécialement, j'ai marqué depuis être à Montréal que les Montréalais sont habitués à regarder l'œuvre. Et je crois que c'est aussi une chose intéressante. Il y a beaucoup de monde qui aime regarder l'œuvre. Dans votre exposition, vous présentez, entre autres, une série de photographies qui sont superposées une par-dessus l'autre. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette série-là? Ce sont des photos que j'ai faites dans la cuisine de mon père à Colombie-Britannique quand j'ai fait visite depuis les dernières quatre années. Donc, j'ai décidé de faire une série de photos après faire un expériment. J'ai fait beaucoup de photos pendant qu'on parlait. Et cette œuvre, pour moi, c'était tellement touchante juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec la vie de mon père. J'ai commencé d'être moine stressée dans ses visites. C'est beau. Je trouve ça super beau, cette démarche-là artistique. J'invite tous les gens de la région à venir vous voir en exposition. En fait, à venir voir votre exposition qui se nomme « Conditions existantes ». C'est à Expression, au Centre des arts ici, à Saint-Hyacinthe, au Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe, jusqu'au 13 août. Carguely-Fuglem, merci beaucoup. On va se faire un petit « Cheers » à plein d'autres expositions et plein d'autres belles œuvres réalisées. Merci. Salut tout le monde, je me trouve présentement au Canard du village où, le 4 juin dernier, avait lieu le Quackfest, un festival où le Canard de Barbary était cuisiné de plusieurs façons différentes. Plus de 200 invités étaient présents et ça m'a donné l'eau à la bouche. On est revenus aujourd'hui et on va discuter avec Jocelyne de c'est quoi le Canard du village. Donc, bonjour Jocelyne. Salut. J'ai plaisir de vous rencontrer. Donc, on est présentement au Canard du village. Exactement. Donc, pouvez-vous nous parler un peu d'où est-ce qu'on est en ce moment? Canard du village, c'est une entreprise à Saint-Pier de Bagot. C'est une petite ferme ancestrale. Je suis la quatrième génération sur cette ferme-là. Ça fait depuis 1994 que je fais du Canard de Barbary. J'ai emmené ça à la ferme. C'est quoi qu'il y a de particulier, ce Canard-là? Parce qu'on voit qu'on est assez bien entourés en ce moment. On a de la visite avec nous. Ben, le Barbary, il est reconnu pour être très viandé, très goûteux, des grosses poitrines. C'est un Canard qui se gave bien pour faire le foie gras, mais moi, c'est pas cette avenue-là que je me suis orientée. Moi, je me suis orientée vraiment pour la chair, pour la viande. Donc, je nourris vraiment juste 100 % végétal. Quand on dit 100 % végétal, ça veut dire qu'il n'y a pas de grand animal, il n'y a pas de farine animale, il n'y a pas d'antibiotiques. Puis, c'est tout le même type de Canard, de la même sorte? Moi, c'est tout du Barbary. C'est un Barbary mâle. Je demande des mâles parce que les mâles sont plus gros. Ceux qui ont des plus grosses poitrines. Ceux que tu vois, c'est tous des mâles. Ma moyenne, c'est 3,4 kg. Une femelle, c'est 1,8 kg. Vous êtes aussi tournée beaucoup vers la prochaine génération, mais c'est quand même une femme familiale. Oui, j'ai quand même quatre enfants. Les quatre démontrent l'intérêt. On verra vers quelle avenue exactement, mais je sais qu'on a commencé à faire des événements qu'on appelle « Quack Fest ». Les gens se sentent privilégiés d'être invités. Non, c'est un bel événement. C'est quoi cet événement-là? C'est un événement que ma fille Marie, elle a créé auprès des chefs, entre autres, parce que les chefs cuisinent, on est en plusieurs tables. Les chefs cuisinent notre produit, mais c'est pour leur faire vivre un moment plaisant à la ferme. Parce que, tu sais, les gens de la ville, vous n'avez pas toujours contact avec la ferme, voir notre réalité et tout. Ça fait qu'on fait comme un genre d'événement, c'est une soirée, on mange ensemble, dehors, le feu de camp, musique, puis on leur fait visiter les oiseaux. On apprend vraiment à connaître la ferme et d'où vient le produit. Un autre volet aussi qu'on n'a pas abordé, c'est la boutique. Oui. Donc, ça fait combien d'années que tu as installé ça? La boutique à la ferme, en réalité, c'est que j'ai été chercher mes permis de transformation à la ferme. Moi, je transforme ici en 2003. J'ai su qu'on pouvait faire ça. Donc, j'ai le même permis, moi, qu'un restaurateur en préparation générale des aliments. Ce que je prépare, c'est vraiment juste pour ma clientèle qui vient ici à la boutique ou lors des marchés publics. Entre autres, un produit qui est très intéressant, c'est la rillette de canard. Elle est 100 % canard, mais je pourrais t'en faire goûter. Ça fait que je vais avoir le privilège de goûter à la bonne rillette. Certains, ça va me faire plaisir. J'ai vraiment hâte. Tantôt. Il y a plusieurs produits qui sont disponibles dans la boutique ici. Oui. Bien, j'ai une vingtaine de produits. Donc, j'ai de la rillette que tu vas déguster, 100 % canard. J'ai le pâté, pâté au canard. J'ai le canard farci qu'on parlait tantôt, que je désose, tout ça. J'ai le cassoulet. Je vais retrouver aussi la poitrine et découpe qu'on appelle, poitrine cuisse nature. Avec la cuisse nature, je vais en faire du confit. Confit de canard. Je pense que c'est le moment que j'attendais depuis longtemps. Bien, vas-y. Rillette. Rillette de canard. Hum. C'est vraiment délicieux. Intéressant. Très, très, très savoureux. 100 % canard. 100 % canard. Wow. Très délicieux, je vous recommande. Donc, toute information, vous pouvez se retrouver sur votre site internet, carlardulage.com et sur vos pages Facebook. Donc, on vous suit sur les interweb pour savoir où vous allez être dans les marchés. Avec les marchés publics. Exactement. pour aller déguster vos bons produits. Merci beaucoup, Jocelyne, de nous avoir accueillies. C'est déjà la fin de cette belle émission de sortie masculin. Merci d'avoir été là. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine parce que je m'en vais à l'Expo Saint-Hyacinthe. Je vais essayer d'en apprendre plus sur les vaches et faire plein de manèges. Et je vais tenter de faire rire aussi Claudine Mercier avec qui je m'entretiens. Pour ma part, je me rends à la ferme Acoupa-les-Fils et rencontrer le maître cochon. On se voit la semaine prochaine. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada